Comment savoir si je chante bien ou pas ? On va voir ça ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne. Tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le développement personnel, les exercices, les échauffements, enfin bref. Un joyeux contenu, un joyeux cocktail que je suis certaine que tu vas adorer découvrir. Donc évidemment, abonne-toi, accède la cloche et rejoins la communauté. Alors, cette idée de « est-ce que je chante bien ? » Héléna, tu peux me dire si je chante bien ? Héléna, comment chanter bien ? Aujourd'hui, on va voir exactement comment faire. Quelles sont les choses, de manière très précise et efficace, que vous pouvez mettre en place pour être sûre de bien chanter ou pour être sûre de mettre des actions en place pour y arriver très rapidement ? Donc évidemment, comme d'habitude, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous dévoiler plein de petites astuces, plein de petites pépites qui, je suis sûre, vont vous aider dès aujourd'hui. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Héléna Hurstel et je suis votre coach vocale depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur Facebook et sur Instagram. Je vous ai réservé un petit cadeau dans la description. C'est une masterclass. N'hésitez pas à cliquer dans la description, simplement sur le petit lien qui s'y trouve pour récupérer votre cadeau. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez, mes chers sujets de quoi noter un papier et un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. La première chose très importante à vous poser comme question, c'est est-ce que je veux chanter bien ou est-ce que je veux chanter juste ? Pour moi, c'est deux choses complètement différentes, même si elles sont liées. Pour moi, bien, il y a un côté de joliment. Et juste, pour moi, ça n'a rien à voir avec le fait d'être joli. Vous pouvez très bien avoir un magnifique timbre, une magnifique manière de chanter, mais ne pas être juste. Donc déjà, il faut séparer ces deux choses-là. Et ce qui va agir sur les deux, autant sur la justesse que sur la beauté, c'est la technique vocale. C'est travailler sur votre technique, travailler sur des outils qui vont vous permettre de chanter bien et juste en même temps. Mais c'est déjà important de séparer ces deux choses-là. De manière très factuelle, si tu veux savoir si tu chantes juste, il y a un exercice fondamental à faire. Tu prends un petit dictaphone, tu lances une vidéo YouTube de ton chanteur préféré, de la chanson que tu aimes le plus. Tu vas chanter avec lui et tu t'enregistres. Et l'exercice va être simplement d'essayer de reproduire à la note près exactement ce qu'il fait, autant rythmiquement qu'au niveau de la mélodie. Et tu enregistres en même temps avec ton dictaphone. Donc tu chantes avec lui, tu enregistres avec ton dictaphone et tu essayes de voir si tu suis les mêmes auteurs, tu essayes de voir si tu es en rythme avec lui, etc. Ça va te permettre de savoir si tu chantes, ce qu'on appelle juste. La justesse, c'est simplement être capable de suivre les différentes auteurs, d'être bien sur la bonne mélodie, sur les bonnes notes. Alors que chanter bien, pour moi, ça peut être deux choses. Ça peut être bien techniquement, c'est-à-dire avoir la bonne technique. Ou alors chanter bien, ça veut dire chanter joliment. Est-ce que je chante bien, Héléna ? Alors moi, en tant que coach, quand on me pose cette question, est-ce que je chante bien ? J'ai toujours les lunettes de la coach où je dis, moi, en tant que coach, ça n'a aucun intérêt que je te donne mon goût. Je ne vais pas aimer, je n'en sais rien, moi, le gâteau au chocolat. Par contre, je vais aimer l'île flottante. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bien exécutées. Ça ne veut pas dire que la technique n'est pas là. Ça veut simplement dire que mes goûts personnels font que j'aime moins le gâteau au chocolat que l'île flottante, par exemple. Mais ça, c'est hyper individuel en fonction des personnes. Donc, on ne peut pas se baser uniquement sur les goûts. Par contre, on peut se baser sur chanter bien la technique. Est-ce que la technique est bien exécutée ? Est-ce que ma respiration, elle est exécutée dans le bon sens ? Est-ce que mon twang est bien fait ? Est-ce que mon neutre est bien fait ? Etc. Le twang, je vous mets une vidéo juste ici. Donc, voilà. Pour moi, chanter bien, est-ce que je chante bien ? La plupart du temps, quand vous me posez cette question, évidemment, je sais très bien ce que vous attendez. Vous attendez à ce que je vous dise « Waouh, c'est super joli. Waouh, c'est magnifique. Continue comme ça. » Le problème, c'est que si je me positionne comme ça, j'émets un goût. J'émets un jugement de goût, en fait, sur ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. Sauf que malheureusement, mon goût n'est pas universel. Ce n'est pas parce que moi, j'aime que tout le monde va aimer. Et encore une fois, en tant que coach, en tant que professionnel de la voix, ce que je peux vraiment évaluer, c'est est-ce que vous êtes juste ? Est-ce que vous chantez avec justesse sur les bonnes notes ? Ou alors, est-ce que vous exécutez correctement une technique ? Par contre, est-ce que vous chantez joliment ? Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous le dire parce que c'est mes goûts, en fait. C'est complètement subjectif. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous trouvez cette veste jolie ? Il y a des personnes qui vont adorer, il y a des personnes qui vont détester. C'est comme ça. C'est les goûts de chacun. Donc, vous ne pouvez pas baser votre voix sur est-ce que ma copine décolle ou est-ce que ma mère, elle aime ma voix ? C'est complètement subjectif, en fait. Donc, vous ne pouvez pas vous baser sur ça. N'hésitez pas à liker cette vidéo, si elle vous plaît, et si vous apprenez quelque chose. Par contre, ce que je vous conseille maintenant, c'est d'établir une liste avec toutes les voix que vous aimez. Est-ce que vous aimez la rondeur et la chaleur de la voix d'Adèle, par exemple ? Ou est-ce que vous préférez le côté un peu plus tranchant d'Anastasia, par exemple, sur I'm also love ? Est-ce que vous aimez peut-être le côté un peu plus léger de Céline Dion sur Pour que tu m'aimes encore ? Est-ce que vous aimez peut-être, j'en sais rien moi, le côté un peu plus pincé d'Olivia Ruiz ? Etc, etc. Bon, je ne vais pas vous donner 15 000 exemples, mais voilà, vous avez plein d'exemples qui existent. Et j'aimerais que vous puissiez vous faire une petite liste de qu'est-ce que vous aimez comme type de chanteur, qu'est-ce que vous aimez comme type de voix. Donc ça, ça serait par exemple une première colonne. Et ensuite, dans une deuxième colonne, on va essayer, avec une petite loupe, on va essayer d'analyser la technique qu'il y a derrière pour que vous puissiez ensuite la reproduire. Parce qu'en fait, chacun, nous allons avoir des chanteurs qu'on aime. Moi, personnellement, j'adore la voix de Christina Aguilera. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai analysé ce qu'elle fait, les modes qu'elle utilise, les effets qu'elle utilise, le timbre, les sound color qu'elle utilise. Et à partir de ça, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai travaillé la même technique qu'elle pour être capable de reproduire cette voix que j'aime. Donc, à la place de me demander est-ce que ma voix est belle, Héléna ? Parce que moi, je vais forcément vous répondre oui, parce que j'estime que vous avez tous de très belles voix. À la place de me demander ça, faites une liste de ce que vous aimez, de ce qui vous, vous transporte, et chantez comme ça. Et je vais vous parler d'Héloïse, qui est une de mes coachées. Et Héloïse, elle est venue me voir en me disant écoute Héléna, il y a une voix que j'adore. Je vais te faire écouter un extrait de The Voice. C'est une chanteuse qui s'appelle Célia Pavet. Et j'aimerais absolument chanter comme elle, mais en fait, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme mode. Donc, on a écouté ensemble, avec Héloïse, on a écouté ensemble, et on s'est rendu compte qu'elle était sur du neutre. Mais en même temps, sur trois types de neutres. Du neutre en pleine densité, du neutre en densité réduite, et sur du falsetto. Et on se rendait même compte qu'au travers de ces trois neutres, elle avait de temps en temps de l'air, de temps en temps, elle l'enlevait, de temps en temps, elle rajoutait un petit peu de twing, etc. Donc, en fait, on a disséqué la vidéo, on a disséqué la technique de Cécilia Pavet, et on s'est rendu compte qu'elle utilisait telle ou telle recette, telle ou telle technique. Ensuite, avec Héloïse, on les a travaillées, ces techniques-là. On les a installées dans sa propre voix pour qu'elle soit capable de les reproduire. Et aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, Héloïse, elle est capable de me faire un neutre avec de la densité, un neutre sans densité, un neutre en densité réduite, de mettre de l'air, de ne pas en mettre, de rajouter du twing, etc. Donc, aujourd'hui, elle est capable de reproduire ce type de voix. Et donc, forcément, aujourd'hui, elle estime qu'elle chante bien, que c'est joli. Pourquoi ? Parce qu'elle a trouvé le timbre qu'elle aime et elle est capable de le reproduire dans sa propre voix grâce à l'analyse qu'on a fait ensemble et à la technique vocale. Donc, c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Et si comme Héloïse, vous voulez qu'on fasse ensemble cette petite analyse, dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. N'hésitez pas à me remplir votre problématique, je vais l'analyser avec mon équipe. Et si votre profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude d'accompagner en coaching, on va vous proposer un bilan vocal. Un bilan vocal, c'est simplement un petit appel avec un membre de mon équipe pour déterminer vos objectifs, voir votre problématique et évidemment, vous proposer une solution sur mesure pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. Donc, comment savoir si je chante bien ? La réponse est tu chantes déjà très bien. C'est déjà joli. Maintenant, si tu veux chanter encore mieux, travaille ta technique vocale, vérifie que tu chantes juste et à partir de là, fais-moi ton petit tableau pour savoir quelles sont les voies que tu aimes pour pouvoir les reproduire. Mais les reproduire en conscience avec la bonne technique et pas simplement imiter de manière low cost en simplement répétant des vidéos que tu vas retrouver sur Internet, ça ne va pas fonctionner. Il faut absolument que tu intègres et que tu maîtrises des techniques bien précises pour avoir un résultat optimal. En tout cas, c'est vraiment ce que je propose dans mes coachings, donc n'hésite pas si ça t'intéresse à remplir le petit formulaire. La barre de commentaires est à ta disposition si tu as encore des questions, des suggestions, peut-être des astuces ou une histoire à partager avec la communauté. D'avance, je suis ravie de te lire et de te répondre. Je vais te mettre juste ici une vidéo sur les sound callers, c'est-à-dire la résonance, le timbre, etc. Je te conseille vraiment d'aller voir cette vidéo parce que pour moi, c'est la suite du travail sur comprendre la technique, comprendre ce que fait un chanteur et pouvoir ensuite l'analyser et reproduire la technique. Donc vraiment, je te conseille d'aller voir cette vidéo. En attendant, te retrouver tout de suite dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like, abonne-toi, partage cette vidéo et tu as l'habitude que je te le dise, crois en toi, tout est possible. C'est possible de bien chanter, c'est possible d'avoir une belle voix. Donc évidemment, crois en toi, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.